salut les amis j'espère que vous allez bien vous êtes bien sur la chaîne de passion gaming n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît les frérots et on est parti pour la bsbc de ronaldinho donc les frérots ronaldinho icône carte qui va coûter aux alentours les abonnés mon dit de 2 millions 2 voilà il coûte aux alentours de 2 millions 2 il demande une équipe bronze une équipe argent une équipe à 84 une à 85 une à 86 encore une à 86 2 à 87 non 3 à 87 2 à 88 2 à 89 2 à 90 et 2 à 91 donc il demande beaucoup de fauteurs pour ronaldinho moi je l'ai dans mon équipe ronaldinho j'ai fait à peu près je crois 800 matchs avec donc j'étais moi ronaldinho en moments où si je l'ai après il sera meilleur que le prime ça c'est sûr le moment sera meilleur que le prime pour ceux qui se demandent mais après c'est sûr que le prime tu peux l'avoir gratuit ils te mettent en sb c'est le moment tu vois 2 millions de crédit moi je l'ai personnellement j'avais une signée fin d'une ère j'avais préféré une signée que ronaldinho les gars je vous le dis je le trouve in game un peu lourd un peu lourd et moi ça se ressent encore plus vu que je ce qu'il pas énormément après si tu ce qu'il aura peut-être à la vie différent mais je le trouve un petit peu lourd in game mais en finition et tout en tirer tout je le trouve très fort on y combien de fois il me débloque des matchs mais après des fois vous savez ça dépend des matchs des fois il va il va faire des dingueries mais j'ai préféré personnellement une signée hormis qu'une signe il n'a pas de physique pour vous dire les gars des fois les icônes voilà et vous verrez l'un sentiment un peu de il est un peu lourd quand même par rapport aux stats et tout mais je ce qu'il pas aussi faut le prendre en compte donc voilà je le dis dans la vidéo comme ça vous voilà vous le savez moi jusqu'il pas trop donc peut-être si tu si tu skills aura une approche différente sur la carte que ce que j'ai eu mais en tout cas je le trouve très bon ronnie après 2 millions 2 on va pas se mentir les gars il ya tellement de cartes qui est sorti en en 5 de gt en 5 de mauvais pied les cartes futis qui sortent niveau qualité prix je te dirais il ya mieux que ronaldinho tu vois niveau qualité prix il ya des double 5 qui sort des 4 et 5 tu vois niveau qualité prix il y aura mieux que ronaldinho mais ronaldinho c'est ronaldinho il fait des liens et c'est pas comme si c'était une carte de merde tu le fais tu peux le jouer jusqu'à la fin de l'année c'est une très belle carte il a l'accélération la vitesse mais sur les tu le ressens quand même des fois tu le ressens par rapport à insigne ou quoi que la vitesse est pas la même il est rapide mais tu le ressens tu vois quand il fait des des longues des avec le ballon qui court qui court tu le ressens un peu j'avais fait une revue je crois sur ronnie en plus sur la chaîne les gars après voilà puissance de tir tir de loin tu peux te jouer à mc mais moi personnellement pour moi son meilleur poste cpu je l'avais joué à mc je trouvais qu'un puissance de tir tu ressentais qu'il a il avait du tir mais tu sentais ça manquait puissance et tout et moi je les préférais en bu et souvent je vais jouer en bu d'ailleurs sur le côté je trouve ça manque de vitesse tu vois sur les longues courses en mc je trouvais ses tirs un peu un peu faible tu vois des fois et à 2 bu par contre placer bu je le trouvais très fort on a d'ignan moi c'est le poste où je l'ai préféré bu après il a il a l'extérieur du pays aurait pu lui mettre tir en finesse quand même mais voilà si tu es fan du joueur fais toi plaisir c'est la fin du jeu après personnellement je trouve que je trouve qu'il ya mieux les frères à ce stade du jeu personnellement je trouve qu'il ya mieux à ce stade du jeu par rapport aux stats et tout et surtout que je déj'ai le ressenti in game il a 5 de gtk de mauvais pieds mais après c'est ronny fait en plaisir si tu kiffes le joueur moi je m'aurai pour vous dire moi je n'aurais pas paquet personnellement j'aurais fait la carte je n'aurais pas paquet j'aurais fait la carte si j'avais des fauteurs c'est parce que ronadino reste qu'on a dit nous donc voilà les gars vous savez tout ce qu'il ya les gars c'était passion gaming j'espère que la vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye